Imaginons, imaginons un Pâquebot, un transatlantique de dimension extraordinaire, une sorte de Titanic des temps modernes, en plus fabuleux encore que l'historique, qui part pour une croisière plus ou moins déterminée. Dans ce navire, il y a en réduction, non seulement une ville, comme on le dit d'habitude, une petite cité flottante, mais une micro-société, exactement avec tout ce qu'on trouve habituellement dans ces architectures sociales qui nous sont indispensables pour vivre. Il y a tous les corps de métier, évidemment, il y a un petit hôpital, il y a même une possibilité de maternité pour accoucher, s'il le faut. Il y a des magasins, on n'en parle pas, des cinémas, bien sûr, on y est habitué, des piscines. Ce navire est composé de différents ponts, il y a une hiérarchie sociale correspondant à peu près à différents ponts. Il y a ceux qui sont dans les soutes, qui ne voient pas souvent le soleil, qui travaillent comme des damnés de la terre. Au-dessus, il y a les employés, les ouvriers, les manœuvriers, un peu en-dessus, une couche sociale, pas pauvre, mais malgré tout, pas très à l'aise, qui n'a qu'une ambition, c'est de passer au pont supérieur, lequel lui-même a l'ambition de passer au pont supérieur. Ce navire est traversé de tensions, il y a des fois des bagarres homériques, on se chamaille un bout de pont, de trottoirs ou de coursives, il y a même des morts. Il y a des rêveurs, il y a même des sans domicile fixe, qui n'ont pas de petits logements, c'est-à-dire de cabines, certaines sont familiales, d'autres sont individuelles. Ils couchent sur le pont, un peu à la bonne heure, la chance, à la belle étoile, c'est le cas de dire, chaque nuit. Et tout en haut, vers les nuages, ou plutôt vers la fumée des cheminées, il y a un groupe assez particulier, qui n'est pas immédiatement utile à la marche du navire, qu'on regarde d'un œil un tout petit peu suspicieux, non pas qu'il soit gênant, qu'on appelle, curieusement, des philosophes, dans un monde qu'il est si peu. Philosophes veut dire amis de la sagesse. Parce que ces philosophes, ils posent une question complètement saugrenue, que les gens trouvent complètement déplacée, c'est de savoir où on va. Pour nous qui sommes à l'extérieur, on se dit, mais c'est la première question à poser. Ben non, quand dans le navire, on ose quand même leur dire, dis donc, vous savez peut-être où vous allez, c'est une question saugrenue, on n'a pas. Ça n'a aucun sens. On est rivés à notre petit monde, microcosme, on fait nos affaires, nous bent et nous bentour, comme dit l'évangile, ils se marient et sont épousés, ils achètent, ils revendent. Mais c'est absolument hors de propos de se poser des questions qui vous torturent la cervelle, qu'on appelle métaphysique, de savoir où on va. C'est une véritable nef des fous. Vous savez que c'est un livre, une sorte de pamphlet qui a été écrit au 15e siècle en Allemagne, la nef des fous, qui est illustré du reste par des dessinateurs extraordinaires, Jérôme Bosch et autres. Parce que finalement, c'est absolument fou de s'embarquer dans un navire qui va quelque part, qui est en route, sans esprit de retour, on n'a pas l'impression qu'on revient au port de départ, et on s'en fiche, c'est-à-dire la plupart du temps, les gens ne s'en préoccupent pas. Et la mesquinerie de leurs occupations, de leurs soucis, est frappante par rapport à l'enjeu. On se dit, mais enfin, je comprends ce souci de savoir quelle robe on va mettre pour aller danser le soir, le samedi soir, parce que les semaines se déroulent normalement comme dans une cité normale. On se dit, mais c'est élémentaire d'abord de savoir où on va. Personne n'interroge les philosophes ou même le capitaine. Vous avez évidemment reconnu une parabole très simple et très élémentaire de la nef des fous qui est la nôtre, parce que c'est incontestable que nous sommes, nous aussi, embarqués dans une espèce de navire cosmique, qui est la Terre ou le système solaire, ou même l'univers matériel, peu importe à quelle dimension, qui va quelque part, puisqu'il y a une flèche du temps. C'est-à-dire, on avance et c'est sans esprit de retour, on n'y a pas en arrière. Et dans cette nef des fous, on s'occupe de choses, mais complètement débiles, c'est dérisoire par rapport à l'enjeu, c'est-à-dire très peu. Des fois, le dimanche matin, il y a des gens qui vont dans des endroits un peu curieux, comme si dans le bateau, on allait dans une cabine un peu particulière. Pas tous. Et puis, on se fait réciter une sorte, disons, de récitatif, un tout petit peu langue de bois, qui consiste à les avertir, malgré tout, que nous allons vers quelque part, ils disent une île heureuse, où coulera le lait et le miel, quand nous aurons terminé la croisière. Certains n'y croient pas beaucoup, du reste. Mais ça entretient une sorte d'illusion, d'illusion qui est tout à fait nécessaire, peut-être, à l'équilibre mental. D'autres disent qu'on va au gouffre, que ça finira comme le Titanic historique, c'est-à-dire que ça va mal finir, à un moment donné où tout va sombrer. C'est pas exclu, pourquoi pas ? On voit des bateaux qui sombrent. Mais ça ne dérange pas beaucoup les gens. Et ce qu'il y a de plus étonnant, de plus angoissant même, c'est de voir que les gens n'ont pas d'angoisse, alors qu'ils sont embarqués. S'ils étaient sur la terre ferme, on se dirait, bon, d'accord. C'est un peu nos situations. Nous sommes peut-être, soyons pas prétentieux, mais ce dimanche matin où nous sommes, nous ne devons pas être beaucoup à se poser la question de savoir où nous allons. Il y a différentes solutions qui ont été proposées. Il y a un courant de pensée de plus en plus insistant, parce que de fait, c'est vrai, nous sommes, même je pourrais corriger l'image, oui, bien sûr, nous sommes dans un bateau, de croisière ou un paquebot, mais plus juste, on pourrait dire que nous sommes une flottille d'esquiffes individuelles, parce que je suis dans une sorte de scaphandre apparemment insubmersible pour le moment, parce qu'il flotte, la preuve, c'est que je ne suis pas mort, il flotte. Et puis, nous avançons tous de conserve, c'est-à-dire, on est dans la mer, on se chamaille, on se tape dessus, enfin, c'est complètement débile, mais n'empêche qu'on avance, on avance. Alors, certains se sont posé la question de savoir, mais, pourquoi on est là-dedans ? Pourquoi est-ce qu'on était embarqué dans cette aventure ? Mais quelle est seulement sa destination, mais enfin, quel sens ça peut bien avoir ? Alors, certains ont émis l'hypothèse, elle est de plus en plus acceptée, que nous y revenons plusieurs fois, comme si on renouvelait la croisière. La première fois, c'est pour plus ou moins se faire une idée de ce qui est en cause, et puis, comme on a des regrets d'avoir peut-être pas tout à fait fait ce qu'on devait faire dans la première croisière, de ne pas assez profiter de ce qui était offert, on en refait une indéfiniment. C'est ce qu'on appelle la réincarnation. Nous avons vu ce qu'il fallait en parler, pensez dans une cassette précédente qui s'appelle la cassette 44, qui est une question disputée, questionnèse disputatée, c'est-à-dire des petits traités qui ne sont pas directement rattachés à un cours tel que nous les avons parcourus, le coursus philosophique, depuis la matière jusqu'à l'esthétique, l'éthique, et le problème du vrai de l'intelligence. Nous avons donc déjà résolu ce problème, mais il y a une chose qui mériterait d'être approfondie, c'est ce que nous allons faire dans cette nouvelle question disputée, parce qu'elle l'est disputée, et vous verrez comment. C'est de savoir le rôle, la relation et le rapport qu'il faut avoir avec son corps. C'est déterminant, je pense même, que c'est le critère. Si quelqu'un institue, mais c'est l'œuvre d'une vie, je ne dis pas qu'il faut attendre d'être très vieux pour y arriver, mais c'est le noble, l'entreprise noble, qui commence dans la jeunesse déjà à l'adolescence, d'instituer un rapport juste avec son corps. Mais ça n'est pas facile du tout. Parce que, à cause de cette thèse de la réincarnation, il sait plus ou moins instituer l'idée sous-jacente, je vous la montrerai, que du moment que l'on peut revenir et se réincarner, comme le monde l'indique, la conséquence est que mon corps m'est absolument étranger. Évidemment, c'est essentiel à cette doctrine qui a cours de manière plus ou moins clandestine. Je vais vous donner un exemple très simple qui m'a frappé tout dernièrement. Parce qu'il faut ressentir ces choses. Ce n'est pas seulement théorique. J'ai eu un deuil dans ma famille assez proche, un de mes beaux frères, qui a défunté parce qu'il avait beaucoup fumé. Il a fini par s'empoisonner les poumons. Et puis, ça a été un drame parce que c'est toujours les meilleurs qui partent. Ce n'est pas qu'il était un saint, mais ce couple avec ma soeur, puisque c'est mon beau-frère, fonctionnait vraiment très bien. Et c'était fichant parce que je n'étais pas très vieux. On se dit, il y a beaucoup de couples, ce serait moins dommage, disons. Ils se séparent de toute façon des chambres. Même avant le terme ultime, alors ça pourrait leur rendre service. Mais non, là, c'était fichant parce qu'on se dit pour une fois qu'il y en a vraiment un. Il n'est pas le seul. Mais enfin là, c'était spectaculaire. Ma foi, la dure loi de la vie. Mais quelques années plus tard, ça fait au moins trois ans, oui, un des fils de ce couple a eu un enfant. et ma soeur qui a vécu en veuve et ploré des années de détresse vraiment assez profonde, m'a dit, encore dernièrement, qu'elle était sauvée par son petit-fils. C'est-à-dire qu'elle a retrouvé, de toute façon, toute proportion gardée, mais cette relation essentielle qu'elle avait avec son mari. C'est-à-dire, ça a de nouveau été une relation humaine profonde. Évidemment, c'est un tout petit enfant. Maintenant, je crois qu'il a une année ou deux. Et ça l'a sauvée parce qu'elle y retrouve son mari. Elle n'est pas partisan. Je pense qu'elle n'a jamais posé théoriquement la question. Mais posons-la nous. C'est une certaine importance. Alors, la théorie de la réincarnation ne s'oppose pas à ce que mon beau-frère, que j'ai bien connu, se réincarne quelques années après dans son petit-fils. Ça va même mieux parce qu'il est plus à l'aise. Il a joué de l'atavisme qui est le sien. Il est plus à l'aise dans les théories, dans certaines théories de la réincarnation. Je vous l'avais dit dans une précède quand on avait vu la réincarnation. Pour Platon, les premières incarnations, c'est des hommes. Et quand on n'a pas été tout à fait convenant, pas été tout à fait à la hauteur, alors, par punition, on se réincarne dans une femme. Alors, vous saurez, les femmes parmi vous, que vous êtes déjà venus, d'après Platon. Et qu'en fait, vous vous expliez une vie qui n'a pas tout à fait été exemplaire. Bon. Peu importe la morale de cette histoire, toujours est-il que mon beau-frère que j'ai bien connu, ce petit garçon que je connais bien, d'après la théorie de l'incarnation, pourrait être le même individu, le même homme. Alors, je ne veux pas refaire toute l'analyse que nous avons faite, mais le moins qu'on puisse dire, c'est que le corps de l'un comme le corps de l'autre n'est pas le sien, puisqu'il peut y en avoir deux. Donc, le corps de mon beau-frère, c'était du non-lui, et le corps de ce petit gosse qui est là, tout vivant, qui nous regarde, qui a vraiment l'impression d'être un individu à part entière, ça n'est pas son corps. Parce qu'il pourra peut-être encore en avoir un autre. Peut-être que si ce qu'on ne vit pas bien, il deviendra une fille plus tard. quelle importance de penser, parce que c'est une conséquence inéluctable, que dans la théorie de l'incarnation, qui encore une fois devient de plus en plus sous-jacente à une certaine culture occidentale, pas absolument de l'Orient, à partir de Descartes qui a rendu la chose très concevable, parce que lui, c'est le premier qui a fait de l'âme et du corps deux entités totalement indépendantes l'une de l'autre, qui communiquent par une glande pinéale comme son cerveau moteur, mais mon corps a sa vie, il a une... Je suis du elle, absolument, l'esprit d'une part et le corps de l'autre. Tout le monde n'a pas étudié Descartes, mais sitôt qu'on envisage cette théorie de l'incarnation, qu'on le veuille ou non, on est obligé et l'on vit le corps comme étant absolument étranger. Je voudrais examiner avec vous les conséquences de cette vision des choses. Le corps est du non-moi, c'est-à-dire qu'il n'en aucune manière n'entre dans ma définition et il m'est aussi étranger que les vêtements que je porte, puisque je peux en changer, puisque je peux en avoir deux. Or, il se trouve que dans une tradition, une autre tradition philosophique, celle qui résiste, c'est peut-être la seule, à cette mouvance réincarnationniste, qui est la philosophie traditionnelle, qui ne part pas de Platon, mais de son disciple Aristote, à travers la réflexion judéo-chrétienne, surtout chrétienne, mais aussi les arabes, à partir d'Aristote, on avait déjà posé le problème de savoir par rapport à moi c'est quoi mon corps. Alors, il y a deux solutions semble-t-il. Ou bien je m'identifie à lui, c'est moi, comme je suis un animal. Ou bien c'est du non-moi, c'est-à-dire c'est un vêtement provisoire, un scaphandre ontologique. Scaphandre, tout le monde comprend, une combinaison extrêmement compliquée avec des micro-ordinateurs, enfin tout ce qu'il faut pour le rendre compatible avec le milieu ambiant. Si on va une fois sur Mars et comme on était sur la Lune, je vous garantis qu'il fallait avoir un scaphandre ontologique, c'est-à-dire pour être dans l'univers. Il faut avoir ce scaphandre, si je ne l'ai pas, je meurs immédiatement, évidemment. Alors, de deux choses l'une, ou c'est moi, c'est-à-dire je m'identifie à mon corps ou je ne le suis pas. Il m'est étranger, c'est du non-moi. Il se trouve que la situation est plus compliquée. Ce serait simple si c'était l'un ou l'autre. Les conséquences sont d'un simplisme presque mortel, parce que dans les deux cas, on est acculé à une impasse. Aristote avait établi que mon corps c'est du moins-moi. Alors, je vous ai donné un texte que nous allons lire qui est de Paul Valéry. Il n'y a pas besoin d'être philosophe. Paul Valéry était intelligent. Grâce à Dieu, il y a des champs intelligents, mais ils ne sont pas philosophes. C'est un poète. Mais c'était un penseur dans le bon sens du terme, dans la tradition de Pascal, de Montaigne et compagnie. Et un jour, il s'est interrogé dans un de ces innombrables cahiers qu'il avait. Il en a rempli des tonnes et puis on les a publiés quelques-uns. Cette réflexion qui m'a beaucoup frappé. Parce que c'est exactement l'intuition d'Aristote, qu'il ne connaît probablement pas. Je n'en sais rien. Mais en tout cas, là, vous verrez qu'il y a même une petite correction à faire. On considère sa main sur la table. Et il en résulte toujours une stupeur philosophique. C'est très beau, quoique le mot stupeur, oui, mais Aristote disait l'étonnement. Une sorte, disons, de... C'est comme ça que naît la philosophie. Ce n'est pas de vouloir faire de la philosophie, ce n'est pas de poser artificiellement un problème, c'est de dire « Mais c'est quoi ça ? » de l'étonnement intellectuel. Il en résulte toujours une stupeur philosophique. Toujours. Si seulement. Je suis dans cette main et je n'y suis pas. D'accord. Il va plus loin. Elle est moi et non-moi. Et, en effet, cette présence exige une contradiction. Exige une contradiction, c'est-à-dire elle postule, c'est-à-dire elle contient une contradiction. Et c'est cette propriété qui serait fondamentale dans une théorie de l'être vivant. Ah oui, il a tout à fait raison. En tout cas pour l'homme. Si on savait l'exprimer en termes précis, on sait, Maître Paul Valais, on sait, seulement la théorie s'est perdue. Oui, on sait. L'exprimer en termes précis, ce n'est peut-être pas facile, mais Aristote l'a fait avec une précision chirurgicale, la potentia prima, la potentia, l'être potentiel. Et de même d'une pensée, de cette pensée, celle que j'ai maintenant, elles sont moi et non moi. On désire une analyse délicate de ceci. Eh bien, on ne va pas c'est des... On ne va pas refuser ce petit encouragement. Et faire une toute petite analyse, ce ne sera pas long. Je fais d'abord une petite correction. Si on veut parler d'une manière extrêmement précise, je ne dirais pas c'est moi et non moi. je dirais c'est ni moi ni non moi. Beaucoup plus juste parce qu'en fait, ce n'est pas vrai que c'est moi et ce n'est pas vrai que c'est non moi. Le non moi, c'est la théorie à partir de Descartes qui fait que mon corps m'est étranger, je peux en avoir un autre, je peux revenir dans une autre combinaison. Non, c'est ni l'un ni l'autre. Alors c'est quoi ? Alors le seul apport que modestement j'ai apporté à la philosophie occidentale, ce n'est pas énorme, mais j'ai proposé d'appeler ça le moins moi. Ça ne se trouve pas dans la philosophie traditionnelle, parce que vous voulez, j'enseignais ça pendant à peu près 35 ans, il fallait bien que je trouve un mot et je trouve qu'il ne fonctionne pas trop mal. Moins moi, ce n'est pas moi que vous voyez, mais ce n'est pas non plus non moi, c'est du moins moi. Et cette situation est très difficile à assumer. D'abord, on va voir si elle est vraie. Oui, je crois que c'est assez facile, mais enfin, peu importe. Mais elle est assez difficile à assumer. C'est pour ça que notre voyage cosmique sur cette Terre, dans ces esquiffes qui naviguent de conserve sur l'océan du temps, que vous êtes vous et moi, on est dans des petites barques, mon corps, le vôtre, et puis on est de conserve, en banc de poissons, c'est très difficile. Et je ne suis pas loin de penser, je vous le montrerai, que celui qui est parvenu, parce qu'on a toujours tendance à faire, c'est tellement plus facile, c'est tellement plus facile de verser dans le fossé, dans un excès, d'un excès à l'autre. Je vais vous donner un exemple. celui qui est dans ce rapport juste à son corps, qui le vit dans cette relation mystérieuse du moins-moi. Alors, je ne suis pas loin de penser qu'il est un sage. Sage au sens traditionnel. C'est quelqu'un réconcilié avec lui-même, évidemment, puisque c'est lui. Là, je ne peux pas me réconcilier avec moi-même, étant donné que ça n'est pas moi. Et le corps, c'est étranger, je peux vouloir m'en débarrasser, certains l'ont fait. Ils se sont dit, mais allez, on quitte là le voyage cosmique et puis on va tout de suite à l'île heureuse à laquelle le navire dont j'ai parlé tout à l'heure semblait être destiné à aborder. Je vais vous donner un exemple très simple parce qu'il m'a beaucoup frappé. Je l'avais pris dans un autre contexte, mais j'y reviens parce qu'on ne le comprend jamais suffisamment. et je ne l'avais pas compris autant qu'il l'aurait fallu. C'est cette histoire qui est arrivée tout récemment que j'ai lu dans un journal dont j'ai lu la recension de cette actrice française encore vivante, Dieu merci, qui est une bonne actrice, paraît-il, je ne la connais pas, je n'ai jamais vu le film d'elle, mais enfin, je fais confiance. s'en est prise à un chanteur qui s'appelle, je crois, Julien Clerc, qu'elle aime beaucoup par ailleurs, menaçant d'un procès parce qu'elle ne l'a pas fait parce que justement elle aime sa musique, elle a dit, bon, pour cette fois-ci, ça va. Parce qu'il avait célébré ses saints qu'elle a par ailleurs, il ne pouvait pas les célébrer s'il ne les avait pas vus dans une de ses prestations d'actrices, évidemment, il ne peut pas les imaginer, elle n'a jamais été son amant. Alors, on est dans cette situation complètement loufoque, paradoxale, mais moins folle qu'on pourrait l'imaginer. C'est que c'est très difficile de vivre le moins moi. D'une part, cette actrice montre ses saints, elle n'y trouve pas de mal, je suis sûr qu'elle disait, mais c'est naturel, on n'est plus dans la morale de grand-papa et du Moyen-Âge, elle l'a fait, je pense, en toute innocence. Et puis, c'était exigé par le scénario, une jeune actrice. Mais alors, pourquoi elle proteste quand Julien Clerc qui les célèbre ? Elle dit, mais alors, il ne fallait pas les montrer, c'est comme un idiot. Il faudrait savoir, il faut choisir. Elle ne peut pas choisir. Parce que, si je pose la question, dans quelle situation elle est le plus elle-même, quand elle les montre ou quand elle les cache, parce que quand elle proteste contre Julien Clerc, qui les célèbre, c'est qu'elle les cache. Donc, elle ne veut pas qu'on en parle, elle ne fait pas des choses à exhiber, ne serait-ce que dans une chanson. Alors, je pose la question, je dis, quand c'est qu'elle est le plus elle-même ? à notre époque, on dirait, quand elle les montre, parce qu'on est plus enclin à penser qu'on s'est délivré de ce sentiment poisseux qui s'appelle la pudeur, qui nous a emmailloté dans des conditionnements usurpés, et puis bête souvent, alors vraiment bête, il n'y a qu'à regarder ce qu'on faisait au siècle passé. Alors, aujourd'hui, on dirait, elle est quand même plus naturelle, elle est plus elle-même, quand elle les montre, que quand elle les cache, c'est-à-dire quand elle proteste contre la prestation musicale de Julien Clerc. Mais, à une autre époque, justement, au siècle passé, on aurait dit, mais non, mais elle est plus elle-même quand elle les protège, parce que c'est justement pas elle, c'est quelque chose qui l'a trahi, on l'aurait comprise, elle n'aurait pas pu même les montrer, alors vous imaginez, à cette époque-là, on cachait jusqu'à la cheville, les femmes allaient se baigner dans des accoutrements, mais absolument grand-guignolesques, c'était du carnaval. Donc, aujourd'hui, on donnerait plutôt raison, on trouve ridicule qu'elle ait fait menacer d'un procès Julien Clerc, à une autre époque, on aurait trouvé ridicule qu'elle les montre et puis qu'elle aurait bien raison qu'elle ait dans son droit de protester contre cette prestation de Julien Clerc. Ni l'un, ni l'autre. C'est très difficile d'assumer exactement cette situation, toujours sur, un peu sur le fil du rasoir, du rasoir, mais qui, par ce qu'on appelle la vertu, la vertu, ce n'est pas une habitude, c'est pour ça qu'on appelle, on dit que c'est un habitus, ce n'est pas un rouage qui se met paresseusement en place, c'est quelque chose qui devient assimilé à mon projet de vie, c'est-à-dire, c'est quelque chose dans lequel je me retrouve la vertu. Petit traité des grandes vertus, actuellement, on y revient aux vertus. Alors, si, et c'est le rôle de la vertu, je reste dans cette juste appréciation que je ne verse ni dans le moi, ni dans le non-moi, la brave actrice, je peux même donner son nom parce que je suis très content qu'elle s'appelle Sophie. Sophie, la sagesse, elle ne savait pas qu'elle nous avait, elle ne sait sûrement pas, elle ne soupçonne pas, peut-être qu'elle me fera un procès, de l'utiliser pour un grand philosophie, encore, ce n'est pas déshonorant, mais, c'est grande sagesse de nous avoir montré d'une manière tout à fait concrète à quel point c'est difficile d'assumer son corps. Et l'histoire humaine, elle est faite d'une oscillation perpétuelle et même des fois concomitante, on arrive, et c'est le cas aujourd'hui, c'est ce qui nous rend schizophrènes, je comprends qu'on soit schizophrènes. Schizophrènes veut dire double message, schizos, frenos. L'esprit s'est divisé. Parce que, avouez encore une fois, parce que moi je m'en délecte, intellectuellement, d'arriver à montrer si c'est en toute innocence et protester parce que quelqu'un les a trouvés beaux. Mais alors ne les montrez pas, mais alors ne les reprochez pas qu'ils soient beaux. C'est bon, c'est schizophrénique. Mais je le comprends parce que c'est la situation qui est schizophrénique. Et si on était réconcilié avec soi-même, c'est tout un art, et ça n'est pas de verser dans un sens ou dans l'autre exhibitionnisme, alors là, il y a une jeune actrice pour laquelle j'ai aussi une certaine sympathie humaine, c'est-à-dire, je ne la connais pas non plus, mais qui alors, elle, a fait exhibition, presque un métier de son corps. Et c'était une bonne actrice, et même cinéaste, qui s'appelle, je crois, Christine Pascal, qui était un peu exhibitionniste. Elle aimait beaucoup. Elle a fait des prestations, ou pas parce que le scénario l'exigeait, mais elle n'a pas supporté cette situation. Il y a une année ou deux, je crois, elle a passé par la fenêtre, c'est-à-dire qu'elle a été hospitalisée pour une dépression. Je comprends que ce soit extrêmement difficile, c'est peut-être la racine de la dépression, finalement, de ne pas être dans un accord avec cette réalité, pas seulement physique, mais psychique, qui est son corps, qui est en même temps un sacrement de mots. Sacrement veut dire signe et efficace, c'est-à-dire, si quelqu'un, peu à peu, trouve, en faisant attention de ne pas se prêter oreille aux sornettes des deux extrêmes, mais patiemment, avec beaucoup de bonne volonté, alors à ce moment-là, dans son corps lui-même, il y a quelque chose qui transparaîtra dans son regard de ça, de son équilibre d'être, même au point de vue sanitaire, il aura moins de maladies, durant son temps, la maladie comme étant un des fruits du péché originel, c'est-à-dire de ce déséquilibre qui nous exige de nous-mêmes. J'ai dit avec bonne volonté, eh bien, je vous ai soumis un texte, nous allons lire un texte qui parle de la mauvaise volonté ou de la mauvaise foi. Figurez-vous que il n'y a pas qu'Aristote qui a levé le lièvre philosophique de ce rapport au corps qui est très ambigu qui peut avoir deux connotations. Je rends grâce à Jean-Paul Sartre, d'abord, petite parenthèse, quel est notre maître nous-mêmes ? C'est-à-dire, nous n'en avons pas d'autre que ce qui nous paraît juste. Mais, comme nous sommes humbles, en tout cas, vous et moi, je l'espère pour vous et je l'espère aussi pour moi, nous ne partons pas dans la croisière philosophique sans guide, parce que, finalement, on peut s'y perdre, et certains s'y sont perdus. Mais nous n'avons de dévotions envers aucun et nous faisons d'exclusives envers aucun. Si Sartre, si Descartes avait dit moins de bêtises, je serais heureux de compagnonner avec lui dans ce chemin philosophique. Mais je ne peux pas. Il me trahit, c'est-à-dire, il trahit ce que mon intelligence me voit du réel. Par contre, Sartre, qui a longtemps passé comme presque l'antéchrist philosophique, c'est-à-dire, parce qu'après la guerre, il a sorti un livre qui s'appelle L'être et le néant dont le texte que nous allons lire est tiré. Ça a été quelque chose d'incroyable. D'abord, on était sevrés, la guerre nous avait préoccupé d'autres, mis d'autres soucis en tête. Je l'ai vécu, cette période. Quand on disait Sartre, dans un milieu un peu conservateur, en philosophie traditionnelle, l'Université de Fribourg, par exemple, il y avait un spécialiste de Sartre qui s'était fait une gloire parce qu'il avait fait sa thèse de doctorat sur Sartre, mais on le regardait comme un demi-dieu. Il connaît ça. Il a lu Sartre. Il a lu Sartre, ce gros pavé, la plupart, parce qu'il a eu le succès de la librairie incroyable. Gallimard n'en croyait pas, c'est l'édition originale. Il l'a édité, on se demande pourquoi, parce que c'était juste en 1946, c'était après la guerre, il faudrait voir. L'être et le néant d'un monsieur qui n'était pas encore très connu. Eh bien, paradoxalement, ça a été une explosion. L'être et le néant, déjà le titre, est génial. L'être et le néant. Après la guerre, on ne sait plus à quoi se raccrocher. Les morts sont arrivés, les camps de concentration, etc. L'être et le néant. Fascinant. Peu l'ont lu. Je suis persuadé. On le trouvait dans les bibliothèques de M. Tout-le-Monde. Mais autre chose de l'avoir lu est compris. Mais, je vous montrais qu'en fait, c'est presque du teintin philosophique, dans le sens que c'est une qualité. C'est ce qui nous fait aimer aussi Plotin. Si vous lisez Plotin, ce n'est pas ardu. C'est très simple. C'est ce que j'essaie modestement de faire aussi, de partir, de fait réel, qu'on voit dans le journal, des faits du jour. Parce que lui, et il le doit qu'à sa propre démarche, comme Valéry, s'est rendu compte qu'il y avait une terrible ambiguïté dans ce rapport au corps, qu'on pouvait jouer ce qu'il appelle la mauvaise foi. C'est-à-dire, je peux me réfugier comme la petite Sophie dans un des termes d'alternative qui, dans les deux cas, sont une trahison. Mauvaise foi. Vous allez voir. Et d'autre part, j'aimerais alors souligner, parce que, je pense que vous le verrez vous-même, l'extraordinaire génie littéraire de cet homme. À part la pensée philosophique, qui est évidemment philosophique, mais c'est surtout la manière de le présenter. C'est-à-dire, avant, on n'avait pas fait ça. On n'aurait pas considéré ça comme un livre philosophique. Dans la tradition de Descartes, de Kant, de Hegel, je vous garantis, alors c'est une autre paire de manches. On ne se fait pas une promenade du dimanche, là-dedans. Mais c'est l'apport de la phénoménologie. Alors, vite, un petit mot sur ce que c'est que la phénoménologie. La philosophie occidentale s'est trouvée avec Descartes après Kant, Hegel, dans une impasse philosophique totale. C'est-à-dire, on n'est plus arrivé, en rigueur de terme, à renouer, par l'intelligence, avec la réalité. Un au-delà de la pensée est impensable. C'est un cul-de-sac, ça. Un au-delà de la pensée, c'est-à-dire que ce qui existe, parce que, finalement, ce qu'on aimerait savoir, c'est ce qui existe en dehors de ma tête, sur cette table, vous, moi, pas les oiseaux, eh bien, cette réalité qui est en dehors de ma pensée, elle n'est pas pensable, parce que si je la pense, alors c'est dedans. Mais alors, si je ne la pense pas, je ne la connais pas, je dis, non, mais j'ai la pensée. Donc, je suis renvoyé à l'idéalisme, c'est-à-dire, à une subjectivité totale. Je n'ai pas de porte-sortie. Je connais bien mes idées, elles s'emboîtent bien, elles fonctionnent bien, c'est merveilleux, je peux même les emboutir les unes aux autres, faire des constructions, mais elles ne renvoient à rien. On a vu ça. Je peux même vous donner la cassette, si jamais vous voulez vous y référer. C'est les cassettes sur l'intelligence. La cassette 35, 36, 37. L'énigme du vrai. Bon, il fallait quand même en sortir. On ne va pas rester dans cette espèce, disons, de tour d'ivoire que l'intelligence soupçonner qu'il y a peut-être une réalité extérieure dont on ne sait rien par ailleurs. On avait lu un texte d'un professeur de l'Université de Lausanne, Gex, qui disait, de toute façon, tous les jugements que vous portez sont à l'intérieur de l'intelligence. On arrive ainsi au solipsisme, c'est-à-dire, alors, je ne sais même pas si vous êtes là, alors, je suis sûr de moi, bien sûr, de mes pensées, puisque je les habite, alors, solus, ipsé, je suis sûr de moi seul, puis vous, j'espère aussi, enfin, vous, vous êtes une création de ma pensée, de toute façon. Évidemment, c'est une impasse, on ne peut quand même pas faire aller bien loin avec ça. la science s'est engouffrée, elle s'est évidemment libérée de la philosophie, parce qu'avant, c'était la philosophie qui s'appelait Skientia, la science. Et puis alors, je me suis dit, bon, quand vous aurez trouvé, vous êtes arrangé entre vous, les philosophes, bon, vous viendrez nous voir. La philosophie est sortie quand même de cette impasse, d'abord les Allemands, par la phénoménologie. Donc, on a le réalisme aristotélicien qui dit « L'intelligence peut connaître la réalité », référence au cours. L'idéalisme est la phénoménologie qui renoue, mais prudemment, non pas avec les idées, parce que c'est pas sûr que les idées soient vraiment le reflet, la copie. C'est Descartes qui avait dit « Idées, tableaux, des copies. » « La copie, je n'ai pas l'original. » Non, on va renouer avec la réalité d'une manière presque sensorielle, phénoménologie. L'étude du phénomène, là, on peut y aller, c'est encore pas trop dangereux. C'est dur, c'est froid, c'est mou, c'est liquide, ça va. Alors, timidement, après avoir été coupé, le cordon ombilical, mais vital, avec la réalité, les Allemands, surtout, et Sartre, a été en Allemagne avant la guerre, il y a été aussi pendant la guerre puisqu'il a été prisonnier de guerre, mais c'est pas là qu'il a... Oui, peut-être, il a pu se confronter à cette pensée allemande, mais c'est d'autant plus mériteur de sa part que les Français n'étaient pas tellement à se mettre au mamelle philosophique des Allemands entre les deux guerres. C'était pas la Côte d'Amour, il y était. Et il a connu la pensée de Heidegger et compagnie avant la guerre. C'est la raison pour laquelle il est arrivé en France avec un talent littéraire modestant puisqu'il écrivait des pièces de théâtre qui jouent encore, d'être le... Enfin, peu importe. Lisons le texte. Les conduites de mauvaise foi. On saute au premier paragraphe. Voici, par exemple, une femme qui s'est rendue à son premier rendez-vous. C'est très concret, phénoménologie. Elle sait fort bien les intentions de l'homme qui lui parle que... Elle sait très bien que l'homme qui lui parle nourrit à son égard. Les intentions, elle les connaît. Mais elle n'en veut pas sentir l'urgence. Elle chate seulement à ce qu'offre de respectueux et de discret l'attitude de son partenaire. N'oubliez pas que lui, il a dû souvent se trouver dans l'attitude du partenaire parce qu'alors son amitié avec Simon de Beauvoir, elle avait quelques écarts. Peu importe. Elle ne saisit pas cette conduite comme une tentative pour réaliser ce qu'on nomme les premières approches de la part du partenaire. C'est-à-dire qu'elle ne veut pas voir les possibilités de développement temporel que présente cette conduite. Elle ne veut pas savoir que dans un moment il va se passer quelque chose. Non, pas qu'il ne va pas lui sauter dessus, mais enfin, il va lui faire une proposition. Elle porte ce comportement à ce qu'il est dans le présent. Elle ne veut pas lire dans les phrases qu'on lui adresse autre chose que leur sens explicite. Si on lui dit « je vous admire tant », elle désamorce cette phrase de son arrière-fond sexuel et l'attache au discours et à la conduite de son interlocuteur des significations immédiates qu'elle envisage comme des qualités objectives. L'homme qui lui parle lui semble sincère et respectueux comme la table est ronde ou carrée, comme la tenture murale est bleue ou grise. » Il a toujours souvent pris comme référence la tenture du mur dans un autre texte que nous avions lu. « Et les qualités ainsi attachées à la personne qu'elle écoute se sont ainsi figées dans une permanence chausiste » Retenez bien chausiste la chose une permanence chausiste donc c'est pas une personne c'est pas quelqu'un qui évolue non c'est une chose qui n'est autre que la projection dans l'écoulement temporel de leur strict présent c'est qu'elle n'est pas au fait de ce qu'elle souhaite elle est profondément sensible au désir qu'elle inspire mais le désir cru et nu l'humilierait et lui ferait horreur une jeune vierge peut l'imaginer pourtant elle ne trouverait aucun charme à un respect qui serait uniquement du respect bien vu je n'en veux pas mais j'en veux s'il l'aime par l'âme il lui dise non 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 ça c'est pas de l'amour il faut il faut il faut pour la satisfaire un sentiment qui s'adresse tout entier à sa personne c'est à dire à sa liberté plénière et qui soit une reconnaissance de sa liberté mais il faut en même temps que ce sentiment soit tout entier désir c'est à dire qu'il s'adresse à son corps voilà le mot est lâché qu'il s'adresse à son corps en tant qu'objet aussi hein donc on est dans le dilemme moi et non moi moi c'est la personne le non moi c'est mon corps cette fois donc elle refuse de saisir le désir pour ce qu'il est elle ne lui donne même pas de nom elle ne le reconnaît que dans la mesure où il se transcende vers l'admiration l'estime le respect et où il s'absorbe tout entier dans les formes plus élevées qu'il produit au point de n'y figurer plus que comme une sorte de chaleur et de densité elle veut les deux mais un elle scotomise c'est à dire je le laisse un tout petit peu de côté et je transcende vers ce bel amour fait d'admiration spirituelle presque mais voici qu'on lui prend la main vous voyez Valéry aussi avait dit on considère sa main sur la table oui cette fois-ci c'est bien ma main cet acte de son interlocuteur risque de changer la situation en appelant une décision immédiate avant ça allait bien je pouvais m'évader vers les zones les sphères élevées de la spiritualité ou de l'esprit maintenant c'est fini il m'a pris la main une décision immédiate abandonner cette main c'est consentir soi-même au flirt c'est s'engager la retirer c'est rompre cette harmonie trouble et instable qui fait le charme de l'heure moi moi et non moi il s'agit de reculer le plus loin possible l'instant de la décision ben oui mais je ne peux pas parce que reculer la décision c'est prendre une décision on sait ce qui se produit alors on sait on vous écoute monsieur Sartre la jeune femme abandonne sa main mais ne s'aperçoit pas qu'elle l'abandonne subtil regardez bien elle ne s'en aperçoit pas parce qu'il se trouve par hasard qu'elle est à ce moment toute esprit elle est distraite elle entraîne son interlocuteur jusqu'aux régions les plus élevées de la spéculation sentimentale elle parle de la vie de sa vie elle se montre sous son aspect essentiel une personne une conscience qui aime par Mozart et la musique et pendant ce temps le divorce du corps et de l'âme est accompli et ça ça vaut toute la philosophie c'est proprement génial la main repose inerte entre les mains chaudes de son partenaire ni consentante ni résistante une chose quel bonheur d'expression je n'en vois pas beaucoup d'autres parce que au moins ça on comprend la potentia d'Aristote il faut se lever tout le matin disons c'est des concepts c'est un peu difficile à manier parce que c'est très juste c'est la potentia d'Aristote évidemment mais on sent très bien que il faudrait pouvoir être ni ma main chose je l'abandonne mais j'y suis pour rien ça ne veut pas dire oui et après elle sera étonnée bien sûr comment ? qu'est-ce qui se passe ? évidemment c'est du non-moi elle la vit comme du non-moi elle aimerait être uniquement elle c'est la raison pour laquelle il appelle ça les conduites de mauvaise foi il y en a d'autres évidemment je vous conseille le livre vous l'avez dans toutes les bonnes bibliothèques sinon dans toutes les bonnes librairies mais c'est c'est admirable parce que tout est dit cette ambiguïté qu'il y a à gérer mon corps c'est-à-dire à avoir un rapport juste de bonne foi avec mon corps ni trop c'est-à-dire c'est pas une question d'être trop dans les deux cas c'est faux on l'a très bien vu avec la petite Sophie alors quelle est la situation juste d'abord je vous réfère parce que c'est des thèmes récurrents dans notre coursus philosophique on a parlé de ce rapport au corps surtout à partir de la cassette numéro 29 l'exil et le royaume nous sommes exilés de ce paradis terrestre qu'est notre corps c'était un petit paradis parce que dans le corps j'implique le psychisme n'oubliez pas que le corps c'est pas l'esprit pur c'est qui m'exile de moi-même parce qu'il y a quelque chose il y a encore une phrase que j'ai aussi relevé de quelqu'un qui n'est pas spécial spécialiste de la philosophie mais qui dit très justement ceci des trois ennemis qu'affronte l'homme depuis tous les temps il y a trois ennemis grosso modo la nature oui la nature mais non on la glorifie mais non elle est sauvage on me dit une mère mais je suis une tombe disait Vigny avec raison il y a le meilleur et le pire la nature c'est pas du tout la gentille du rousseauisme qui va s'abétir devant les fleurs au printemps ne serait-ce que la mort le cadavre et le corps j'aime bien cette phrase qui c'est qu'il disait l'autre avant je crois qu'il disait le mort que je serai tourne en moi sans façon et me dit je commence à trouver le temps long je suis en moi un cadavre qui s'impatiente de se retrouver lui-même comme non moi les trois dangers de l'homme la nature son voisin pour toutes les guerres on a vu le problème de l'autre menace et son monde intérieur le psychisme le mental et bien ce psychologue Bertrand Bierenstein dit le troisième le monde intérieur est bien le plus redoutable et le plus difficile à maîtriser mais avant de vous montrer au moins une piste pour avoir un juste rapport au corps et au psychisme j'aimerais vous faire sentir encore d'une manière un peu plus crue parce que c'est un peu crue et même cruel à quel point mon corps n'est pas du non-moi parce que quand il est du non-moi ce que me disent ce qui est sous-jacent à la théorie de la réincarnation il ne faut quand même pas charrier si je peux devenir une fille un jour alors mon corps d'homme n'est pas plus moi que le corps de cette fille parce que je ne peux pas être les deux moi mais pour vous le faire sentir parce que c'est ce que je ferai avec un réincarnation pour le réveiller un peu de son rêve qui n'est pas sans mérite puisque c'est le fait pour progresser moralement mais ça ne tient pas la route il faut trouver ailleurs je lui dirais ceci mais alors comment vous expliquer que quand je fais l'expérience du non-moi c'est une expérience répugnante je ne passe pas du moi à non-moi c'est bien parce que je passe du moins-moi au non-moi exemple si on vous coupez la main que vous aimez bien vous la mettez dans votre nez dans votre main dans votre sac enfin vous la mettez moi aussi on vous la rend après cette espèce de truc flas cette espèce de gant sanguinolant votre main vous la mettez ni dans votre sac ni dans votre nez ni dans votre poche c'est répugnant si vous voulez un autre exemple parce que c'est peut-être encore un peu plus cru essayez un jour de cracher à un moment donné dans un verre puis après vous buvez personne ne peut faire ça parce que ma salive je la balle ça va très bien mais quand c'est devenu du non-moi du non-moi c'est une autre paire de manches pourtant c'est la mienne chimiquement c'est la même oui mais c'est du non-moi elle sort de cet équilibre énergétique qui est le vivant sinon je ne peux pas l'expliquer autrement alors ma salive je devrais m'en dégoûter tout de suite puisque c'est du non-moi c'est pas la mienne c'est la fille que je serai ou je ne sais pas quoi enfin tout ce qu'on voudra non je pense que de plus en plus d'abord on a oscillé le corps qu'on a condamné évidemment ça ne veut pas y revenir et maintenant qu'on béatifie c'est à dire avec lequel on s'identifie c'est l'oeuvre d'une vie de trouver le juste chômage je ne dirais pas le juste milieu parce que je n'aime pas tellement oui c'est un juste milieu mais en fait c'est plus une vallée heureuse c'est pas de se tenir sur une grève et de se dire je suis trop à go je ne trouve pas combien c'est de descendre dans la vallée de l'humilité comme disent les sages c'est à dire dans la vallée humus vous savez ce que veut dire humilité humus la matière l'humus la matière avec laquelle je forme un corps c'est mon esprit qui forme le corps en fait je ne suis pas esprit et corps je suis esprit et matière alors humus humilité c'est de revenir à mon corps mais non pas comme étant un tyran domestique je suis frappé de ça à quel point les enfants je ne sais pas si c'est l'éducation mais il semble que nous l'étions moins sont tributaires des impératifs du corps je vais de temps en temps dans mes familles et je suis presque mais scandalisé par le fait et les parents l'admettent qu'en revanche ils disent non j'aime pas l'autre jour dernièrement une rondelle de tomate qui n'a jamais empoisonné personne qui est délicieuse par ailleurs il n'y a rien à faire c'est un blocage mais c'est peut-être pas grave là on pourrait encore monnayer mais il y a une première chose à faire qui me paraît essentielle étant donné que le corps a une grosse tendance à se considérer comme non-moi à se ficher pas mal de moi je veux être maître chez moi c'est moi le maître autant du corps que du psychisme du corps je ne mettrai jamais ses ouquasses il y a des choses évidemment que je ne peux pas faire moi personnellement je vous l'avoue humblement vous ne me ferez jamais manger de la cervelle j'ai une fois de la cervelle dans mon assiette c'est pas comme la rondelle de tomate qui n'a jamais dégoûté personne tandis que là on peut faire une référence quand même il y a quand même quelque chose qui est psychiquement difficile à admettre d'autant plus qu'il y a même des gens paraît-il en Angleterre qui prennent un singe vivant qu'il met dans une table on lui coince la tête on lui décapsule le crâne et avec la cuillère on lui mange la cervelle c'est la même qu'à dans mon assiette alors ça je ne peux pas il y a une barrière me semble-t-il alors là j'approuve mon corps de me protéger de cet espèce de cannibalisme d'accord mais quand il fait des blocages imbéciles imbéciles alors là c'est moi qui commande et je ne me laisserai pas entraîner à boulotter des choses qui peuvent m'être inutiles et même néfastes que ce soit matériel ou en fumée ou bien qu'il refuse qu'il se cabre devant une chose qui lui est nécessaire c'est moi qui commande c'est ce qu'on appelle tout bêtement la chaise faire des sacrifices c'est-à-dire je veux m'imposer et on pourrait y amener quand même les enfants avec un peu d'autorité je crois que le mot le plus pernicieux qu'on a introduit dans l'éducation aujourd'hui c'est le mot d'accord ok d'accord quand on a 14 ou 15 ans d'accord là je suis d'accord qu'on dise d'accord parce qu'il faut quand même raisonner mais des parents qui disent écoute maintenant tu vas faire tes devoirs d'accord le gosse il a tellement entendu ce d'accord qu'il dit oui puis de fait j'ai pas à demander son accord j'ai qu'à prendre il le prendra plus tard le relais d'une certaine discipline tu n'es pas monstrueuse tu n'es pas inadmissible il y a un petit cadre américain qui a dit ça m'est venu dans les oreillers tout récemment les petits enfants adorent qu'on leur dise non c'est génial c'est très vrai ils adorent qu'on leur dise non on ne croirait pas à ça parce qu'on n'ose plus dire ni on dit non d'accord tu vois non tu es d'accord il ne faut pas dire d'accord il faut dire non ils adorent qu'on leur dise non vous savez pourquoi parce que c'est sécurisant et combien de fois j'ai vu un gosse qui me dit non maman ne veut pas des fois c'était lui qui ne voulait pas puis il faisait croire que c'était sa maman mais c'était quelque chose à partir de 13-14 ans ah non alors on peut dire d'accord de commencer à expliquer pourquoi un gosse de 4 ou 5 ans on ne va pas lui demander son accord c'est un aveu de faiblesse du reste je ne suis pas assez sûr de moi pour qu'il collabore à quelque chose qui ne rendra pas ne lui rendra pas service parce que ce n'est pas lui qui pourra prendre le relais de cette assaise et surtout dans ce rapport mystérieux que j'ai avec le corps et le psychisme les animaux aussi ont un psychisme ça fait partie du corps le psychisme c'est là qu'il s'agit de ne pas se laisser avoir là il a raison Bierenstein entre les trois dangers qui menacent l'homme c'est le troisième qui est le plus grave la nature on peut s'en défendre on s'en est défendu on s'en est protégé le voisin il faut toujours aller faire la guerre mais le mental et là on ne se surveille pas on se laisse avoir mais alors comme un bleu par une espèce de mécanisme qui se met à tourner avec l'aide souvent des psychiatres qui prennent le relais qui me disent mais oui mon vieux et puis vas-y il faut encore raconter ses rêves je l'ai fait j'en parle en connaissance de cause je l'ai fait pendant sept ans cet exercice je n'en découragerai personne il est peut-être bon de penser à un moment donné quand la soupape est quand même trop sous pression qu'il y a vraiment quelque chose qui maronne buronne comme le feu sous la cendre et dont je souffre de pouvoir laisser s'échapper oui mais il y a un moment donné il faut dire maintenant ça suffit de même que il faut savoir arrêter une grève comme on dit en sociologie il faut aussi savoir arrêter une analyse c'est-à-dire analuo c'est-à-dire tourner en rond alors il n'y a plus de raison d'arrêter moi je connais une jeune étudiant tellement jeune que j'ai eu comme étudiante et je regrette tous les jours de ne pas faire la mise en garde elle y est depuis 17 ans elle lui a laissé une fortune et ça continue je pense que son psy est malhonnête et à un moment donné il faut lui dire non stop c'est-à-dire